... Orthez occupe une position centrale dans les Pyrénées-Atlantiques, offre le calme, la ville à la campagne, vantée par le poète. Orthez est desservie par l'autoroute, par des arrêts TGV, puisque nous disposons d'une gare en centre-ville. Et on est également à proximité des aéroports de Pau, en moins d'une demi-heure, ou de Biarritz. Je m'appelle René Descazot, je suis à Orthez depuis 1993. Je suis entré dans la municipalité en 2008, pour un mandat de 6 ans, c'était à la municipalité de Bernard Moller, et j'ai occupé les fonctions d'adjoint et chargé des affaires culturelles. L'un des plus grands seigneurs que nous ayons eu en Biarrne, Gaston Sète de Moncade. C'est lui qui va construire cette ville d'Orthez, nord-sud, en trois bourgs successifs, depuis le nord, le bourg Moncade, où il va installer le château, au bord du Gave, le bourg Vieux, qui est la zone artisanale, le Vieux-Pont, et entre les deux, le bourg Neuf, qui est une zone de peuplement. Le bourg Neuf, Je suis Sarah Goupi, et je suis la responsable de la manufacture de bérets à Orthez. J'ai rencontré Denis, qui est la personne qui a créé cet atelier, et qui cherchait quelqu'un à qui transmettre, et voilà, l'idée est venue comme ça. Pas à temps pour faire des bérets, parce que je n'y connaissais rien, mais c'était toute l'idée de maintenir un savoir-faire artisanal qui me plaisait bien. Alors, pour partir du béret, je pars effectivement du fil, de laine mérinos, qui va être tricotée. Ensuite, je vais avoir différentes étapes pour pouvoir le transformer. Donc, on va avoir le remayage qui va permettre de refermer le béret. Après, on va passer à l'étape du foulon, qui en fait permet de feutrer la laine. C'est-à-dire que ça va réduire. C'est ce qui fait que c'est un chapeau de pluie, que c'est un chapeau qui est très solide, parce que c'est très dense. Je vais le teindre. Après la teinture, il va rester un certain nombre d'étapes pour pouvoir le finir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501